Le stade Roi-Baudouin vibrait au rythme de l'athlétisme ce dimanche. Depuis 2008, le Brussels Grand Prix attire des sportifs du monde entier. Ici, ils ont la possibilité de se qualifier pour les championnats d'Europe ou encore les Jeux Olympiques. Et si ces athlètes viennent défier la piste du stade Roi-Baudouin, ce n'est pas un hasard. On avait une possibilité de courir en France à Mulhouse, en Alsace, mais en regardant la météo et puis on sait que c'est une piste rapide. C'est un beau stade, c'est toujours agréable de venir ici. Il y a beaucoup de compétitions qui sont disputées un peu partout dans le monde. Mais ici, comme cette piste est très intéressante, les gens y viennent. Et maintenant, dans le calendrier, on est juste à l'aube des grands championnats. Donc c'est la date limite pour se qualifier pour les championnats d'Europe. Et donc du coup, les athlètes viennent de partout, entre autres, pour ça. Arnaud Guillain, 27 ans, est le chouchou des Bruxellois. L'athlète a déjà sa qualification pour les championnats d'Europe. Aujourd'hui, il sera battu par le néo-zélandais Cameron French sur le 400m E. Mais le jeune homme reste positif. J'ai couru 50-78, c'est une demi-seconde en dessous de mon meilleur temps de l'année. Mais bon, ça va, je reste en dessous des 51. Je confirme mes bons chronos de la saison. Maintenant, c'est vrai que j'ai appris il y a deux jours que j'étais qualifié pour les Europes. Sur tapis vert, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, est-ce que je me suis un peu relâché ? Je ne sais pas. Mais bon, c'est quand même pas trop mauvais. Réaliser une performance, un record ou encore un minima pour l'Euro d'Amsterdam ou pour les Jeux Olympiques de Rio, tel est le souhait de ces athlètes de haut niveau. Le Brussels Grand Prix grandit chaque année. Il atteint aujourd'hui la 96e place des meilleurs meetings mondiaux. c'est ce qui me regarde. Je perdsai la 96e place des meilleurs. Je vous remercie messez tous les semaines. Mon féminriant par le plus de renaissance. Le plus de chambique à ces athlètes.